Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, il ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti, Omar, et oui c'est lui Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes dans notre première loge pour vous faire vivre cet événement avec vous donc pour vivre cette rencontre, on met un beau spectacle si l'on regarde la feuille de match et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde. Je suis très heureux de partager ce match avec vous parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. C'est la joie du partage. Vous avez joué un des oie. Et dans le deuxième, c'est la joie du partage de la joie du partage et avec la joie du partage. Après un au revoir. Je suis très heureux de se faire de la joie des lignes. On a le deuxième, voilà le premier, un juste viande. On a le deuxième, un nouveau situatif. Et dans le deuxième, un autre, un nouveau tour. En le deuxième, un seul a d'envoie du partage. C'est parti ! C'est parti, le coup d'envoi. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Oh, le ballon intéressant ! Encore une opportunité ! Et le gardien s'illustre bien. La faute était commise en amont de cette action, mais l'arbitre est bien revenu dessus. Et ce corner est joué court. Bon crochet vers l'intérieur. Tient l'intervention, elle est hyper importante. Oui, une bonne charge. Le ballon est récupéré. Oui, le tir est la bonne parade du gardien. Encontre difficile, pas beaucoup d'occasion jusqu'à là. Dans les tribunes, on attend beaucoup de ce corner. Le corner bien tiré. Pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Tire contré, sans difficulté. Et encore une autre intervention de sa part. Ah non, hors jeu, c'était limite vraiment. Le bloc progresse bien. dans le camp adverse. Super geste défensif, sans commettre de faute. Bon espace à utiliser sur le front de la défense. Le ballon en touche. Le ballon en touche. Ah, il est passé sur ce bon geste. Oh, attention à ce ballon. En puissance dans ce 20 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. C'est une transmission interceptée. C'est une transmission interceptée. C'est une transmission interceptée. 1-0 donc, au tableau d'affichage. C'est bien parti. Oh là 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 là, il y a à peine le temps de s'ouvrir. Et un nouveau but qui vient creuser les gars. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Aïe, 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 la faute. Et en plus, il est en position de dernier défenseur. Attention maintenant à la décision de l'arbitre. Le dernier défenseur arrive en retard. L'attaquant s'effondre. Le rouge, c'est quasiment obligatoire. Effectivement, le règlement est clair. Anniler une occasion de but manifeste. C'est rouge, point bas. C'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. De l'espace pour Bilbao, sur le côté. Et l'intervention là du gardien. La frappe est bien contrée. Ah non, ça ne va pas du tout cette passe. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah, le contre est possible. Le ballon pour Iker Mouniaïn. La grosse opportunité, attention. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis dans nos positions, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Et le remplacement peut avoir lieu. Corneia. Et c'est au fond, quelle performance ! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable. Et un sens du but diabolique. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et voilà le cabeçasse. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon dans le but. Ah, il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais l'écart est immense entre les deux équipes. C'est un match qu'ils ont vite rendu facile. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et le face-à-face à venir. Et le but, et ça continue ! Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est gagnée d'ailleurs. Le score est donc de 4 buts à 0. Voilà, le gardien s'impose facilement. Et le ballon change de propriétaire. Et avec les arrêts de jeu, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Non seulement sa prestation au milieu est très bonne, mais en plus, son apport offensif est décisif. Et oui, encore une fois, le football a besoin d'éléments comme ça pour oxygéner le jeu. L'ensuffler la passe juste au bon moment. C'est là qui va faire la différence et crée le décalage. Le ballon est... Bilbao fait la course en tête. Le début à l'instant de la deuxième mi-temps. Le ballon pour Épierre Mouniaïn. Et voilà, un ballon récupéré. Il n'y a qu'il y a Williams. Ballon pour Iñaki Williams. Le ballon change de camp. Voilà la tactique. Une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Et il remporte son duel bien défendu. Ballon pour Iñaki Williams. Mouniaïn avec le ballon. Ça continue avec Iñaki Williams. A dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Et une occasion de contre à négocier. Et il dépose l'adversaire là. C'est un ballon pour les gants du gardien. La faute est signalée par l'arbitre. Couprant. Et un changement donc. Le ballon est intercepté. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Le champ était grand ouvert, mais finalement, ce compte ne donne rien. Ballon perdu. C'est confirmé. Le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse. C'est en partie grâce à l'excellente circulation du ballon que le score est aussi large. La domination est totale et l'équipe est parfaitement sereine. Et bon arrêt du gardien. Allez, c'est joué court. Tire contre et sans difficulté. Et le forcing pour récupérer le ballon. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Et finalement, ce centre ne donne rien. À une bonne contre-attaque peut-être. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et bien joué dans la profondeur. Ah, dommage. C'est contré, le centre. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Le corner bien tiré. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Et ça joue sur Yuri Bershich. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah non, la passe part un peu trop tard. Et le hors-jeu est signalé. Sous-titrage Société Radio-Canada pas d'intervention pour éloigner le danger les scientifiques de la nasa ils se demandent toujours comment ce ballon a été arrêté et on va voir leur réaction après cette intervention et la frappe papa 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 et le sport qui s'alourdit encore telle humiliation à l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire voilà la faute sur ce tacle très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là est logique l'arbitre sort le carton jaune ça me semble être la bonne décision c'est un ballon intercepté mounia il n'avait que le ballon et attention à cette frappe et l'arrêt mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse et cette action s'arrête là ça sort en touche et l'arbitre siffle la faute là dessus voilà le remplacement intervient pour le pénalty et oui l'arbitre là qui indique le point de pénalty pour cette faute et non pas de carton sur cette action et non pas des cartons et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dur et le pénalty est repoussé par le gardien le corps protège parfaitement le ballon ballon pour yuri berchich mounia il n'avait que le ballon à une frappe pour conclure peut-être le parade mais le ballon est toujours en jeu ça partait bien mais ça s'arrête là et le temps additionnel qui est donc de trois minutes dans cette rencontre la faute est coup franc signalé par l'arbitre c'est bien frappé dans la surface assez mal joué c'est mal fait et attention il y a toujours danger à le danger est écarté avec le ballon toujours en sa possession attention ça peut payer là dessus et très bonne c'est la fin donc du match et voilà une rencontre qui se finit évidemment de manière décevante pour l'équipe à domicile il ya forcément des choses positives à tirer de cette défaite c'est certain oui il faut le dire sur ce match il a été exceptionnel il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'est-ce que vous voulez dire de plus alors pour yaki